Aujourd'hui avait lieu à Marseille l'enterrement d'Alban Gervaise, ce père de famille, mort après avoir été agressé au couteau par un homme qui l'attaquait d'ailleurs par derrière et qui disait agir au nom d'Allah. Beaucoup se plaignent, Charlotte, du silence médiatique autour de ce drame. Que sait-on de cette histoire ? En effet, je ne sais pas si tout le monde a entendu parler d'Alban Gervaise puisqu'il y a un silence assez lourd qui a pesé autour de son agression et de sa mort. Il a été agressé le 10 mai dernier. C'était à la sortie de l'école. Il avait été chercher. Il était avec ses enfants de 3 et 7 ans. Il y avait son petit bébé de 16 mois qui n'était pas loin dans la voiture. Il a été agressé par un homme qui était assis sur un banc, qui s'est levé, qui l'a agressé au couteau, qui lui a donné plusieurs coups de couteau. Il faut noter, parce que parfois les gens se manifestent dans ce genre de situation, que l'agresseur en l'occurrence a été arrêté par des passants qui étaient autour, qui l'ont désarmé, qui l'ont remis à la police qui est arrivé peu de temps après. Son agresseur s'appelle Mohamed. Il a 23 ans. Il a agi au nom d'Allah sur place quand les policiers sont arrivés. Il tenait des propos confus. Il parlait à la fois de Dieu et du diable, d'une voix qui lui avait dit de venir tuer. Il était déjà connu des services de police, notamment pour des affaires de stupéfiants. Et il a été mis en examen et placé en détention provisoire à la suite de sa garde à vue. Garde à vue pendant laquelle il n'a pas voulu parler au psychologue, d'une part. Et à la fin de sa garde à vue, il a été mis en détention provisoire et non pas interné d'office. C'est à noter sur la question de la gestion du déséquilibre. Et alors, la question qui, en plus du silence, c'est la question, le parquet antiterroriste ne s'est pas saisi de cette affaire-là. Alors on s'est dit, il s'hésite quoi en fait ? À partir de quand on est terroriste ? Alors c'est toujours un peu compliqué parce que le parquet national antiterroriste se saisit d'une affaire qu'il juge terroriste à partir du moment où il y a des signes de radicalisation qui sont retrouvés. Là, son domicile a été perquisitionné. Ça n'a rien donné sur ce terrain-là. Et deuxièmement, s'il y a une manière de rattacher la personne qui a agi à une organisation terroriste ou si vous avez une organisation terroriste qui revendique son acte. Alors c'est la différence entre ce dont se saisit le parquet national antiterroriste et le djihadisme d'atmosphère dont parle Gilles Kepel. Donc il n'est pas, on va dire, judiciairement terroriste, mais il participe évidemment de l'entreprise terroriste qui est de terroriser la population. Ça, il y participe évidemment en plan. Jusqu'à tuer. Jusqu'à tuer, évidemment. Et souvenons-nous de l'État islamique qui aujourd'hui n'existe plus en tant qu'institution mais qui avait fait un communiqué en disant à tous ces soldats à travers le monde d'écraser les infidèles avec des voitures, avec un couteau, avec tout. Donc comment est-ce qu'on fait la distinction ? En tout cas, si on regarde ça comme une menace pour la société, il est évident qu'il participe du terrorisme. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc c'est une distinction qu'il est nécessaire de faire. Par ailleurs, ses parents ont été interrogés. Ils disaient qu'ils s'apprêtaient à faire un signalement de disparition inquiétante puisqu'ils n'avaient pas de nouvelles depuis deux jours et que par ailleurs, ils avaient conseillé ou ils s'apprêtaient à voir un médecin pour régler les troubles psychiatriques qu'il aurait eus. Alors en effet, il y a eu peu de réactions. Il y en a eu. Il y a eu un message du maire de Marseille sur Twitter. Il y a eu un communiqué très succinct du ministère des Armées. Sébastien Lecornu, il existe quand même, heureusement. Non, non, qui a fait un communiqué. Mais tout ça est très succinct et assez discret. Alors on a appris par ailleurs que la famille d'Alban Gervais, sa veuve, ses enfants qui sont évidemment très petits, et le reste de la famille n'a pas voulu communiquer elle-même autour de l'agression puis de la mort de cet homme, de ce père de famille. Mais ça n'empêche, ça n'a jamais empêché personne de parler d'une agression, de parler de la mort d'un homme et d'analyser la chose. Alors il était médecin militaire, cet homme. Il n'était pas en uniforme au moment de se faire agresser. En revanche, il était à la sortie de l'école, en l'occurrence catholique de ses enfants. Il était catholique pratiquant. Et ne serait-ce que ça, pose une question. L'agresseur était assis sur un banc devant une école. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et il était par ailleurs, il avait un parcours assez exemplaire. Il était professeur agrégé, médaillé d'honneur du service de santé des armées. Et il avait été décoré par un décret d'avril dernier. Il avait été fait chevalier de l'ordre national du mérite. 22 ans de service comme officier et comme médecin au service de la France. Et les gens interrogés qui avaient travaillé avec lui parlaient d'un homme qui faisait son travail au service du pays de manière exemplaire. Alors comment expliquer ce silence ? C'est toujours un peu compliqué. Il y a beaucoup d'horreurs qui se commettent dans ce pays. Donc déjà, c'est une des premières raisons. On ne peut pas s'empêcher de voir quand même une banalisation de notre regard sur le mal dans la société. Il y a encore quelques années, ce genre de choses aurait fait la une pendant une semaine, quoi qu'il arrive. C'est vrai, on avait Emmanuel Valls qui nous avait dit en 2015, il faudra s'habituer au terrorisme. On s'est habitué plus vite que prévu pour ne pas réagir sur ce genre de choses. Alors c'est soit la banalisation du mal en effet, soit la gêne devant la récurrence à la fois du profil des agresseurs d'une part et de l'idéologie qui sous-tend l'agression elle-même. Il peut y avoir plusieurs raisons, mais en tout cas, on ne peut que constater qu'il y a une forme d'habitude extrêmement malsaine qui s'est emparée de nous tous. L'habitude malsaine est terriblement gênante en tout cas. Il est parfois difficile en effet de comprendre le comportement médiatique ou bien le comportement politique dans le traitement des affaires de violence ou de délinquance. Oui, alors pour étendre un peu le sujet, j'ai pris trois exemples assez différents pour comprendre pourquoi le traitement médiatique parfois gêne, insupporte et dénoncé parce qu'il y a très clairement un biais. Il s'est passé trois choses récemment, je me suis focalisée sur ces trois choses, on pourrait faire une litanie pendant trois heures. Ce week-end, week-end de la Pentecôte, il y a eu un massacre au Nigeria, un massacre de chrétiens, on en a parlé souvent sur ce plateau de la situation des chrétiens au Nigeria. 21 personnes dont des enfants ont été assassinés par des hommes qui sont rentrés dans une église pendant la messe pour assassiner ces 21 personnes. Alors on est capable dans ce pays de s'émouvoir pour des massacres qui sont à l'extérieur des frontières, qui sont en dehors des frontières, qu'on a parfois même du mal à expliquer sur le terrain idéologique ou pas d'ailleurs, il y a des massacres auxquels on fait plus attention que d'autres. Ça peut être expliqué par beaucoup de choses. On a une relation au Nigeria qui n'est pas historique, on a une relation à l'Afrique de manière générale qui est assez distante et on fait moins attention, on a une relation à ce qui arrive aux chrétiens dans le monde qui est plus que distante et tout ça peut s'expliquer. En tout cas, on constate qu'un massacre n'en vaut pas un autre dans le discours médiatique. Plus proche de nous peut-être, et alors là je reste sur ce terrain-là, des rassemblements ce week-end de Pentecôte, encore une fois, je dis ça parce que ça ne gêne personne d'avoir un lundi férié pour la Pentecôte, mais par contre, se souvenir de ce que veut dire ce lundi férié et de ce qu'est la fête de la Pentecôte en France, apparemment c'est au-dessus des forces, des journalistes de ce pays. On a trois rassemblements énormes qui ont eu lieu ce week-end. 15 000 pèlerins extrêmement jeunes qui ont marché de Paris à Chartres, 8 000 adolescents de 13 à 18 ans réunis par les évêques d'Île-de-France, 50 000 jeunes scouts, c'est 12 à 17 ans, qui sont réunis à Chambord. Alors évidemment, il ne se passe rien, tout est propre à la sortie, il n'y a pas d'agression pendant leur réunion, donc on n'en parle pas. Mais on est quand même dans un pays où chaque premier jour du ramadan, tous les médias de France nous expliquent ce que c'est que le ramadan. Donc on constate une différence de traitement qui est réelle. Troisièmement, et là c'est peut-être encore plus d'actualité médiatique, on va dire, la question du refus d'obtempérer. Alors c'est le nouveau délit médiatiquement à la mode, entre guillemets, ou tristement à la mode, mais on en parle beaucoup. On a parlé du Pont-Neuf énormément, on a parlé de la rue Custine ces derniers jours. Pourquoi ? Parce que la police a tiré et a arrêté à la suite d'un refus d'obtempérer. En tout cas, c'est ce que nous dit la police, les enquêtes sont évidemment en cours. Il y a un refus d'obtempérer dont on a très, très, très peu parlé médiatiquement et pour cause. Le 29 mai dernier, sur les Champs-Elysées, un homme au volant d'une voiture, il roule trop vite, refus d'obtempérer, il fonce sur la police. La police, en l'occurrence, sur les Champs-Elysées, sort son arme, enfin les policiers sortent leurs armes et finalement décident de ne pas tirer et s'éjectent sur le côté pour éviter la voiture. Et le conducteur, en l'occurrence, a poursuivi sa course et a tué, un peu plus loin dans Paris, une jeune femme de 23 ans. Peu de gens en ont entendu parler, me semble-t-il. Si jamais les policiers avaient tiré et que cette femme innocente avait encore la vie aujourd'hui, quel serait le procès médiatique qui serait fait ? Celui des policiers, évidemment. Vous voyez qu'on ne traite pas du tout de la même manière des choses qui, pourtant, sont comparables sur les faits. Et ces questions-là interrogent forcément parce qu'elles sont récurrentes dans la manière d'être abordées. Il y a des sujets qu'on n'aborde jamais médiatiquement, d'autres qu'on aborde en permanence. Les attaques envers les policiers, pour revenir sur cette question du refus d'obtempérer, des policiers qui se servent de leur matraque, de leur LBD, du gaz lacrymogène ou de leurs armes létales, en l'occurrence, le procès médiatique est beaucoup plus rapide que l'enquête qui est en cours. En revanche, les attaques sur les policiers, on a un discours beaucoup plus prudent qui nous demande d'attendre la fin de l'enquête. Dans le second temps, on a forcément raison. Le procès est beaucoup plus rapide quand ce sont des policiers qui sont impliqués. Et tout ça recouvre, par la récurrence de ce traitement, tout ça recouvre évidemment un biais idéologique dans le traitement de l'information. Biais idéologique, est-il seulement possible de lire ce biais dans le traitement médiatique de l'actualité ? N'est-ce pas une hiérarchisation nécessaire et libre de l'information ? Alors, que la hiérarchisation de l'information soit libre, c'est une évidence. Qu'elle soit nécessaire, évidemment, il se passe beaucoup de choses. Et forcément, en hiérarchie, on ne peut pas parler de tout. En revanche, le biais idéologique mérite d'être analysé. Et on est également libre de l'analyser, me semble-t-il. On ne traite pas du tout de la même manière. Pourquoi ? Il y a une idéologie qui sous-tend ce traitement. Vous regardez systématiquement dans les agressions, dans les attaques, dans les massacres. Il y a, en fonction de l'agresseur et de la victime, un traitement qui n'est pas le même. Reprenons l'exemple, les chrétiens massacrés dans le monde, qui sont les premiers massacrés dans le monde, ne font jamais l'actualité. Et on se passionne médiatiquement pour des minorités religieuses qui, dans le monde, sont également massacrées, mais dont on parle beaucoup plus. La question des policiers, les policiers, globalement, médiatiquement, on va toujours partir du principe qu'ils ont quand même, a priori, plutôt tort par rapport aux délinquants qui sont en phase 2. Il y a une idéologie diversitaire, comme dirait Mathieu, et comme Mathieu a beaucoup traité. Il y a cette idéologie du vivre-ensemble qu'il ne faut jamais remettre en question par principe. Parce que, voilà, il y a évidemment, quand la France est en cause et quand l'Occident encore plus l'est, et les chrétiens, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais les chrétiens sont désormais une minorité, en tout cas en France, c'est une évidence, mais ils ne sont jamais traités comme telles parce que leur religion renvoie à l'histoire majoritaire, à l'histoire tout court, et de la France, dans sa distinction charnelle, et évidemment, de l'Occident. Donc, mais seulement, et j'en terminerai par là, mais les journalistes sont un pouvoir monstrueux. Évidemment, ils ont le premier pouvoir en France. Ils sont capables de faire démissionner un ministre, ils sont capables de faire plier la justice, ils sont capables, enfin en tout cas, d'accélérer un procès judiciaire, ils sont capables de provoquer des déclarations politiques, policières, et ils accusent extrêmement souvent les politiques qui se saisissent de ce qu'ils appellent un fait divers, et qu'on peut appeler un fait de société, d'instrumentaliser ces faits divers. Mais les médias qui sont le premier pouvoir sur ce terrain-là, sur le discours sur la société, dans leur manière de choisir ou pas ce qu'ils traitent, sont les premiers instrumentalisateurs, on va dire, des phénomènes de société aujourd'hui en France. Je pense que ça mérite d'être dit.